Quand on travaille avec le ballon, c'est la position assise. Donc vous voyez, l'avantage du ballon, c'est que naturellement, hop, on est placé avec un dos droit. Très souvent, sur une chaise, on va très vite se reposer le dossier et se retrouver comme ceci. Sans s'en rendre compte, on va avoir le dos qui va s'arrondir et les abdominaux qui vont se relâcher. Alors que là, si on veut maintenir la position, le regard droit vers l'avant, on se retrouve avec un dos qui reste plutôt droit et donc les abdominaux qui vont s'engager naturellement. Donc vous avez vu, mon ballon là, il est un poil trop petit. Idéalement, hop, il aurait fallu que je sois alignée, hanche, genou alignée. Maintenant, bon, je ne sais pas, il ne faudrait pas s'en mettre des ballons adaptés à notre taille. Moi, j'ai la taille M sur celui-ci parce que j'ai aussi un ballon plus grand, mais j'aime pas. Je préfère travailler avec un M qu'avec un, je ne sais pas vraiment, ça doit être un L après, je ne sais pas comment est-ce que c'est au niveau des tailles. Enfin bref, voilà, donc celui-là, il est pour à peu près 1 mètre 60, 65. Moi, je mesure 1 mètre 65. Donc pour démarrer, on a les pieds à peu près à la largeur de notre bassin. Cet autorrondissement, on va venir le travailler un petit peu plus loin en ramant les côtes vers le haut. On sent qu'on est gainé au niveau du ventre. Les épaules, on les réaligne et on fait attention de ne pas trop basculer vers l'arrière, mais à rester aligné avec nos hanches. N'hésitez pas au début aussi à placer vos mains sur le ballon pour trouver votre équilibre. Et déjà rien que dans cette posture, comme je vous le disais, c'est une posture qui va travailler les muscles posturels. Ça va nous permettre de nous autorrondir, d'alléger un petit peu la colonne vertébrale et d'engager naturellement nos abdominaux sans trop y penser. D'où l'intérêt par exemple aussi d'avoir le ballon au bureau par exemple, où vous vous installez dessus pour remplacer la chaise de temps en temps. Ici, on va commencer par assouplir un petit peu la nuque. On va aller chercher à l'avant, sur le côté. Moi, vous savez, je ne vais pas chercher trop loin vers l'arrière pour éviter les vertiges. Donc, je passe directement dans l'autre sens et je ramène le menton en avant. On repart dans l'autre sens. Tes épaules sont bien basses. Hop, hop, hop. On descend et on relâche. Encore une fois de chaque côté. Le but ici, c'est de relâcher toutes les tensions qu'on peut ressentir dans la partie des trapèzes, au niveau des cervicales. Ça permet d'alléger le haut du dos. Et on revient ici en position. Ok. Une fois qu'on a travaillé ici la nuque, on vient placer les mains au niveau des épaules et on va enrouler les épaules vers l'arrière. Je dessine des grands cercles avec mes coudes. Pendant tout ce temps, je pense toujours à avoir un vent qui reste bien engagé. En fait, vous pensez que vous avez un pantalon bien serré. Vous connaissez cette expression. Et vous maintenez cette posture. Encore une fois. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Cette fois-ci, les épaules vers l'avant. Avec toujours cette idée d'avoir les épaules très très basses. Ça permet de toujours détendre le corps, détendre le dos. Encore une fois. Hop. Et on se réaligne. On retrouve ici les bras face à votre écran. Hop. Ici, ne bougez pas. Restez face à moi. On va chercher à arrondir le dos cette fois-ci. Donc, on écarte les épaules, les omoplates. On regarde vers le sol. La nuque s'allonge. Le vent, c'est toujours bien rentré. Et c'est le haut du corps qui s'amendit. Puis, on inspire. On relève les bras. Et on expire. On relâche. On va ramener les mains cette fois-ci à l'arrière. Joindre ici les doigts. Hop. Resserrez les épaules, les omoplates. Et suivant la souplesse de vos épaules, soulevez ici les bras. Maintenez cette position quelques instants. Donc ça, vous pouvez très bien le faire debout. Le faire assis sur une chaise. Mais vous n'aurez pas cette idée de renforcement au niveau des abdominaux qui va se mettre en place avec l'instabilité du ballon, tout simplement. Et on revient en position. Très bien. On continue ici avec un exercice pour la taille. Ça va nous servir en même temps d'échauffement, de mobilité articulaire. Placer les mains de nouveau sur les épaules. Et pivoter la taille d'un côté et d'un autre. Pareil, j'engage mon ventre. On peut également penser au plancher péviens, comme en pilates. Vous partez toujours des muscles les plus profonds. Les muscles les plus bas qu'on a au niveau du bassin. Ça va être le périnée, tout simplement. Donc on va commencer à contracter en partant du bas. On va sentir sous le lombril. Ça sera fermé. Et puis si vous connaissez la respiration pilates, n'hésitez pas à la pratiquer dans ce genre de mouvement. On expire et on inspire. On expire et on inspire. Pareil, les genoux, vous avez vu, restent bien statiques. Ils ne bougent pas. C'est juste votre taille qui fait le mouvement. D'un côté et le autre. Donc là, on travaille les obliques avec un engagement du transverse également. Voilà. Encore une fois de chaque côté pour cet exercice. Hop. Et on revient en place. Pour le prochain, n'hésitez pas à garder les mains en contact avec le ballon. Restez face à moi, je vous mets deux profils, ce sera plus visuel. Et là, ce que je vais vous demander dans cet exercice, engagement du sang, on va ici lever un genou. Et j'alterne. Donc dans un premier temps, je vais le faire avec l'appui des mains dans le ballon. Et dans un deuxième temps, si ça va, je vais venir placer les mains à la taille et je vais faire la même chose. Le but, c'est d'avoir le plus possible une position bien stable. On ne doit pas sentir que hop, on part en arrière et le ballon. D'accord ? Ça, ce n'est pas ça que je vous demande. Moi, je reste bien droite et hop, mon genou se soulève. J'engage mes abdominaux à chaque fois. Donc au choix, main sur le ballon ou quoi ? Pour information, vous avez vu que j'ai mis, alors ça ne se voit pas, je ne crois pas que ça se voit dans la vidéo, mais j'ai mon tapis. Ça me permet comme ça de ne pas glisser. Je suis sur le carrelage en plus, je ne suis pas là-haut sur la mezzanine ou c'est du plancher. Donc j'ai mis le tapis comme ça, si toutefois il y a une chute, voilà. Il y a moins de chances de se blesser. Bien que ça ne soit pas le ballon, il n'est pas très très haut. Une dernière fois de chaque côté. Donc là, je vais expirer quand je vais lever la jambe. Puis on va continuer le mouvement. Ici, on va lever, tendre, réfléchir et reposer. Et on alterne. Un, deux, trois, quatre. J'expire. Et j'inspire. Mon dos reste bien droit. Je ne cherche pas du tout à m'aider avec un dos rond. Pareil, mes abdos sont engagés. Donc là, c'est un exercice aussi qui va être intéressant au niveau des cuisses. Il faut renforcer l'avant des cuisses et le quadriceps. Pas trop compliqué à faire. Nous, ça va terminer notre échauffement. Comme ceci. Ok. Très bien. Donc cette fois-ci, on va chercher, moi je vais chercher un petit peu plus l'avant. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. De mon tapis. Parce qu'on va avancer vers l'avant. On va rouler. J'engage le ventre. N'hésitez pas à passer les mains toujours ici. Moi personnellement, les mains sont plutôt à l'avant. Hop. Et j'avance. 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 J'avance jusqu'à reposer la tête sur le ballon. Et là, j'engage mes fessiers. Puis, je recule. Je rentre le ventre. Je forme le C avec la colonne vertébrale. Chaque partie du dos se retrouve en contact avec le ballon. Et vous revenez en position. On recommence encore à avancer. Soyez vraiment le plus stable possible dans votre mouvement. Venez ici. Hop. En gainage. Et vous reculez. Hop. En formant le C. Tac. 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 On le refait encore deux fois. On avance. Serrez le ventre. Imaginez votre pantalon bien serré. Là, je serre mes récits. Hop. Et je ramène. Pareil. Le but ici, c'est de travailler mon équilibre avec le ballon. Hop. Afin d'aller chercher un renforcement des muscles profonds. On va peut-être reposer un pas de tension dans la nuque. J'essaie d'avoir des mouvements assez doux avec le ballon. Afin de rester tout le temps concentré dans la position. On continue avec une petite variante pour la suite. Ici, on se retrouve dans cette position. Hop. On va placer les mains à la taille. On va fléchir. Hop. Je prône le sol avec les fessiers. Je serre les fessiers et je remonte. Et je continue comme ça. Je descends. Et je remonte. Engagement dans les grands fessiers. Hop. Dans les disques que j'envie également. Voilà. Respiration. Moi, personnellement, j'ai bien expirer quand je monte. Et inspirer quand je descends. Hop. On va le faire quatre fois. Une dernière fois. Toujours la contraction des fessiers. Vous avez vu, mon dos, il n'a plus qu'à suivre le mouvement. Tout simplement. Je maintiens là-haut. Un petit peu d'équilibre. Hop. Les bras tendu vers le plafond. Soyez le plus droit possible. On maintient. On revient ici. Et délicatement, je reviens m'asseoir sur le ballon. Hop. Je termine mon mouvement. Dans cette position. Ok. On relâche un petit peu. Peut-être que vous avez senti un petit peu les jambes. Qui se fait. On se retrouve ici avec un exercice qui va plutôt être basé pour les abdominaux. Vous allez voir très vite. Vous allez le reconnaître. On démarre avec un gainage. Donc, ce sont les avant-bras qui se retrouvent en contact avec le ballon. Si vous avez une glace devant vous, ça peut être intéressant de venir contrôler votre dos et votre bassin. Car le mouvement que je vais vous demander, hop, c'est de venir aligner le bassin avec le dos. Et on maintient la position. Donc, attention. Si mes fesses sont trop en arrière, jamais je vais sentir l'engagement des abdominaux. Il faut que je m'aligne au maximum. D'accord ? Vous sentez ici un resté comme vous êtes. Vous avez les deux petits os idéaux ici. S'ils sont reculés des côtes, ça ne va pas le faire. Il faut ici, hop, que ça s'aligne. D'accord ? Donc, ça c'est l'option 1. On va y rester un tout petit peu. On détend bien les épaules. C'est l'option 1. Il est suffisant pour vous la maintenir. Sinon, on passera ensuite à l'option 2. On récupère quelques instants. Hop ! Reculez les fessiers vers les talons. Amenez le ballon loin de l'eau. Relâchez la tête entre les bras. Et venez ici étirer votre dos. On revient. Option 2, vous vous en doutez, on se retrouve jambes tendues. De nouveau, les avant-bras en contact avec le ballon. Je croche les orteils et je soulève ici. Je trouve ma position, mon alignement. Attention, je n'ai pas la poitrine en contact avec le ballon. D'accord ? Non, c'est trop facile. Voilà, toujours pareil. Attention à ne pas relâcher le dos, le ventre. On reste bien aligné dans cette posture. Contrôlez votre respiration. Et devenez ici pour 4, 3, 2, 1. Et reposez de nouveau, relâchez. Donc ça, c'est l'exercice par excellence. Si vous voulez travailler votre gainage, travailler les exercices, voilà, je dirais, les exercices qui travaillent le ventre plat. Ça va être celui-là. Et on revient. Un deuxième exercice qui est très sympa à placer, c'est les pompes. Alors là, je parle un peu de ma caméra, désolée, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous avez donc le ballon près de vous. Hop ! Vous placez le ventre et vous avancez. Alors, pour le moment, on a le ballon au niveau du nombril. Des bras assez larges. Serrez bien les jambes, gainez. Et là, vous allez venir fléchir les bras. Hop ! Et remontez à la force de vos bras toujours. Donc, on travaille ici des pompes, mais qui sont très abordables pour tout le monde. Parce que, vous avez vu, on est très allégé. On n'a pas beaucoup de poids du corps à soulever. Pendant ce temps, vous avez vu, je n'ai pas du tout relâché mes jambes. J'ai les fessiers contractés. Je suis gainée. Donc ça, c'est l'option 1 pour les personnes qui veulent travailler leur pompe. Ensuite, vous avez envie d'aller un peu plus loin. Hop ! On avance les mains. Et on se retrouve cette fois-ci avec le, je dirais, presque, voilà, l'avant des cuisses sur le ballon. Et je retrouve la même chose. Je fléchis. Et je ramène. Pareil. Moi, je les trouve très très accessibles dans ces pompes-là. Bon, c'est un petit peu plus dur, mais c'est plutôt intéressant. Encore une. Hop ! Et on peut s'amuser à aller plus loin. Alors, soit j'avance encore un petit peu. Moi, ce que je fais arriver là, c'est que, hop, le ballon, je viens le placer au niveau de mes petits biens. Attention aux d'autres ici. Serrez bien le ventre. Et on se retrouve à faire les pompes. Alors, je m'ai fait plein hier. Autant que j'ai fait une courbe à l'intérieur. Hop ! Encore deux. Une dernière. On va rester ici. Ramenez le ballon vers l'avant. Et travaillez encore un peu le glénage. Allez, hop ! Alors, oui, celui-ci, c'est un peu l'acrobatie. Une fois qu'on l'a, il est plutôt pas mal. Une dernière. Hop ! Et je recule. Je termine la position. Bon, je ne sais pas si vous avez encore la caméra. Hop ! Et on termine ici. Ok ! Et on revient. Pouf ! Je ne sais pas comment vous êtes, si vous avez chaud ou pas. Moi, je commence à avoir chaud. Donc, ce petit exercice qu'on vient de faire, avec les pompes au fur et à mesure. Plus après, on ramène le ballon. Si vous êtes motivé, vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois. N'hésitez pas. Allez, on termine ici. Avec un exercice pour le dos. Je vais regarder mon escalier là tout à l'heure. Ici, un mouvement qui va renforcer les muscles de la posture. Vous avez donc le ballon de chaque côté des mains. Vous avez le ballon, hop ! Au-dessus de la tête, sans vous connerre. Restez alignés. Vous serrez bien les fessiers et vous reposez. Et on reprend. Hop ! On monte. Et vraiment. Ici, vous allez commencer à presser un tout petit peu les pommes de main vers le ballon. pour venir engager les... J'ai oublié les pectoraux. Hop là ! Encore. Expirez, levez. Inspirez, ramenez. Quatre fois. On continue avec un autre mouvement où je vais fléchir ici le buste vers l'avant. Les genoux sont légèrement souples. Vous m'engagez bien le ventre pour ne pas relâcher le dos. Et là, j'allonge les bras toujours au-dessus de la tête. Et je ramène. Hop ! Comme près des côtes. Et je reprends. Donc là, je regarde au sol. Je ne regarde pas forcément mes pieds. Je vais un tout petit peu plus loin. Afin de ne pas venir arrondir la nuque. Travaille dans le dos. Travaille dans les abdominaux. Il faut que j'ai un ventre tonique pour maintenir mon dos. Mes pieds sont parallèles. Les jambes, à peu près à la largeur de votre bassin. Encore. Ici, comme ça. Pressez toujours fortement les deux pommes de main sur le ballon. On le reprend encore. Puis le prochain, on va rester là-haut. Hop ! Et cette fois-ci, petit moment vers l'arrière. Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. La rallonnée. Et relâchée. Ok. Et on relâche ici. Dernière posture qu'on peut faire avec le ballon, qui est hyper pratique et très, très agréable pour terminer notre séance. C'est tout simplement un relâchement total du dos. Si à l'heure où vous avez passé une journée longue, difficile, que vous sentez que d'un point de vue musculaire, vous êtes fatigué, moi, je vous conseille de venir vous allonger sur un sol dur. Pas plus de gym, c'est très bien. De reposer ici, vos mollets sur le ballon. Hop ! Et de relâcher complètement le corps au sol. Dans cette position, vous n'avez plus du tout de tension. Tout se réaligne. Le menton vers le sternum. Hop ! Les épaules qui s'éloignent toujours des côtes du bassin. Un dos bien relâché, bien détendu. Les bras également. Et pour un retour veineux au niveau des jambes aussi, ça va être intéressant. Et cette position, vous pouvez la garder 2, 3, 4 minutes. Quand vous vous sentez plus à l'aise. C'est une position aussi, si toutefois, vous attendez un bébé qui va faire du bien au dos. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer dans ce que j'étais au centre. Afin de relâcher, voilà, la colonne vertébrale est quand même comprimée pendant la grossesse. Due au poids du corps qui part vers l'avant. Et là, on voit la chair. Et même, à force de relâcher, on sent le ventre aussi qui va se détendre. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on va ramener les bras derrière la tête. Inspirez, s'étirez. Expirez, relâchez. Pour revenir en position assise, vous lâchez le ballon. Hop, vous basculez sur un côté. Et vous vous redressez doucement. Allez-y tranquillement pour éviter d'avoir la tête qui tourne de trop. Ok. Donc, bon, vous voyez, c'était une petite séance très, très simple qu'on peut faire avec le ballon. Il y a encore tellement d'exercices à proposer. Que si toutefois, ça vous a plu, cette petite démo avec le ballon. Eh bien, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, je vous proposerai autre chose si toutefois, le ballon vous plaît comme exercice. Voilà. Sur ce, eh bien, c'est de passer une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine ou alors à lundi, mardi prochain, selon qui je vois en cours. À bientôt.